... avec deux invités aujourd'hui, Constance Dolé et Stéphane Degrote, que vous allez pouvoir voir sur scène dans la pièce Un Léger Doutes, c'est à partir du 29 septembre, ce vendredi, au Théâtre de la Renaissance à Paris. Ah ce vendredi là, on a commencé à voir un petit peu les... Non, 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 non... C'était fait extrait ou pas ? Non mais je voulais leur mettre un léger doute. Mais oui, c'est bien, c'est très bien. Allez, c'est l'heure de dresser votre portrait sonore, des petits sons qui vous rappelleront des grands moments. Il a fallu évidemment être sélectif, on commence avec vous Stéphane Degrote. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Non, c'est moi. Bon, vous, 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 c'était bien là-bas. Vous c'était bien... Ça c'est... comme c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu, on ne vous entend jamais. Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas un citoyen, pas que je n'ai pensé en gueule, que l'ongueille, bon sang ! Bon sang, bon sang ! Enfin, c'est de la bouillie tout ça ! Ce n'était pas mauvais, c'était très mauvais. C'est culte. C'est magnifique, Sarah. Qu'est-ce qu'il représente pour vous De Funès ? Je pense que c'est un des principaux premiers, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs, qui a imprimé quelque chose en moi, de rythme de comédie, d'attitude. Et je crois que dès le début, quand j'ai fait mes premiers pas, que ce soit au théâtre ou devant une caméra, j'étais imprégné de l'attitude de De Funès. Il y avait un espèce de mimétisme inconscient. Et encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses qui sont restées. Parce que, si on pose la question à n'importe qui dans la rue, s'il y en a un qui reste, qui est connu de tous, c'est Louis De Funès. Vous avez envie de devenir De Funès ? Je ne sais pas si je voulais devenir De Funès, mais je voulais en tout cas faire rire les gens. Parce que je trouve qu'il y a une telle noblesse dans cette démarche et dans cet acte-là. C'est un acte d'amour de faire rire les gens. Parce que du coup, il vous apprécie, il vous aime aussi. Et donc, on fait rire parce qu'on aime ça. On ne peut pas faire rire si on n'aime pas faire ça. Donc, il y a vraiment, je pense, un sentiment très particulier dans la notion de faire rire. C'est généreux. Oui, oui, ça m'a accompagné pendant des années. Et juste, petite chose, un jour, on m'a fait lire la pièce Oscar, un producteur qui voulait que je joue Oscar. Et en fait, là, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un petit souci, c'est que fondamentalement, la pièce n'est pas bonne. Elle n'est pas bien écrite. Et donc, c'est lui qui la rend. C'est lui qui porte le truc. Voilà. Et je me suis dit, si je dois faire du De Funès, je vais me viander. Donc, j'ai refusé le projet. Trop risqué. Allez, le sujet suivant. J'ai rencontré mon mari dans la file d'embarquement d'un voile easy jet. Tu es un père, un mari, un homme. Tu atteins un certain âge. Tu n'as jamais eu à tuer quelqu'un. Alors là, ce n'était pas du De Funès. C'était du Constance Dolé, qu'on vient d'entendre. C'est du De Funès avec Constance. De Funès. De Funès dans le jeu, toujours. C'était un seul en scène que vous avez joué, Constance, en 2019, et qui vous a valu le Molière du meilleur seul en scène. Ça a été un tournant, là, pour vous, j'imagine. Ah oui, non, mais c'était une expérience folle. Parce que j'ai lu ce texte, et en fait, deux heures après, je l'ai lu en anglais. J'étais absolument persuadée qu'il fallait le monter à Paris. Il était en train de se créer à Londres avec cette actrice prodigieuse qui s'appelle Karim Hulligan. Et j'étais en tournée avec François Berléans et je lui ai dit, mais où est-ce qu'on peut monter ça à Paris, en fait ? Et il m'a dit, je ne vois qu'un seul interlocuteur pour toi, c'est Jean-Robert Charrier, qui est le directeur du Petit et du Grand Saint-Martin. Donc je suis allée le rencontrer, et très vite, il n'a même pas lu la pièce, il m'a dit, ok, on parle là-dessus. En fait, ce qui était fou, quoi. Donc ça s'est monté en neuf mois, en comptant que la traduction n'avait pas encore été faite. Et puis voilà, un seul en scène avec des gens à table, à portée de vue, à portée de main. Vous preniez des gens dans la salle ? Oui, enfin, ils étaient volontaires, mais ils ne connaissaient rien du tout de ce qui allait se passer. On était cinq à table, dont quatre spectateurs. C'est ça. Ça s'appelle Girls and Boys. Vous referiez ça demain ? En fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a eu le Covid au moment où la tournée avait déjà commencé. Donc le soir, j'étais à Toulon, je jouais, et en sortant de scène, on nous dit, voilà, vous ne jouez plus. Et donc en fait, ensuite, comme de report en annulation, on n'a jamais vraiment, on ne s'est jamais dit, on ne va pas le... Enfin, c'est fini. J'ai ma mémoire qui continue avec ce texte quatre ans après. Ah, qui va revenir un jour. Peut-être. Allez, leçon suivante. Moi, je suis devenu comédien parce que j'étais très timide. J'étais timide d'une façon maladive et c'est peut-être pour ça, sûrement pour ça, que j'ai voulu être comédien, pour pouvoir, je ne sais pas, m'exprimer sous d'autres traits, sous d'autres personnages. Et d'ailleurs, ça m'a réussi très bien. Je suis encore presque plus timide. J'ai fait des progrès grâce à ça. Vous avez reconnu Stéphane de Grotte, la voix de Jean-Louis Trintignant, avec cette voix tellement sublime. Mais quel comédien sublime il fut. Et vous, vous étiez pilote de course avant de devenir acteur comme Jean-Louis Trintignant et vous l'avez rencontré, je crois, d'ailleurs. Alors, je l'ai rencontré brièvement. Je venais de participer au 24 heures de spa auquel il a participé lui aussi. Et j'allais tourner un film de Francis Giraud. Francis Giraud qui avait fait le bon plaisir avec Trintignant. Et donc, il jouait une pièce de Benchetrit avec sa fille. Et j'étais le voir entre la course et le cinéma. Et c'était la première fois que j'allais me retrouver devant une caméra de cinéma. Donc, j'étais le voir dans sa loge. Et je lui ai dit, voilà, je suis venu vous voir ce soir. Vous n'imaginez pas ce que vous représentez pour moi. Parce que si j'ai eu envie d'être pilote de course et comédien, si je me suis autorisé à vouloir faire les deux, à pouvoir imaginer faire les deux, c'est grâce à vous. Parce que vous étiez, et vous êtes pilote et comédien, comme d'autres d'ailleurs. Ils sont rares. Et j'ai commencé à lui parler du film. Il n'avait rien à faire. Et puis, je lui ai parlé des 24 heures de spa. Et là, il m'a gardé 45 minutes dans la loge. Et j'avais en face de moi un enfant. Animé par cette passion de la voiture. Et j'étais très, très ému. Et là, en vous en parlant, je suis hyper ému aussi. Parce qu'il y a des gens comme ça qui conditionnent vraiment votre destin. et qui vous rassurent sur la possibilité de faire quelque chose et d'aller éventuellement sur la lune. Eh bien, il fait partie de ces gens-là qui ont créé un étage de la fusée. Allez, on va finir en musique pour vous faire plaisir. Vous avez découvert cette chanson Constance Dolay pendant un « Quand se coûte » paraît-il. Absolument. Vous avez bien écouté vos confrères. Et c'est aussi un souvenir de tournage d'un film. Les témoins d'André Téchiné dans lequel vous avez joué. Oui, ma passion, ma passion. Catherine Ringer, je suis folle d'elle. J'adore cette femme. Oui, oui, voilà. Et en fait, André avait réalisé ce film qui s'appelle « Les témoins » qui se passaient pendant les années Sida en 1984. Et il me dit « Écoute, à un moment donné, ce serait bien que le personnage que tu interprètes, qui était une prostituée, dans un bar, se mette à danser. Comme ça, tu imaginerais quoi comme musique ? » Et moi, direct, je lui dis « Mais Marcia Baila ! » Je l'ai découverte cette année-là. Et on a fait ça et ça a été une grosse impro. Mais plutôt réussi, je trouve. Constance Dolly, Stéphane Degrote, vous restez avec nous. On va continuer à parler musique mais cette fois-ci, on va parler de ceux qui ont failli tout perdre ou même ceux qui ont tout perdu en musique. Et après, ils sont refaits, heureusement. Oui, aujourd'hui, ça va mieux pour eux. Joe, il met avec nous et c'est son indispensable dans un instant sur Europe pendant Culture Média.